Musique Musique Le duc, ou duc à pâte rouge, est une espèce de primate de la famille des sercopytsidas. On l'appelle au Vietnam, le singe aux cinq couleurs ou le singe costumé. Musique Les duc sont menacés par le braconnage, leur fourrure colorée est convoitée, leur viande est très appréciée et ils peuvent aussi servir d'animaux de compagnie en Asie du Sud-Est et par la destruction de leur habitat naturel. Musique Le duc à pâte rousse est l'un des primates les plus colorés de la planète. Son apparence est unique, des jambières rousses, un visage orangé, une longue queue blanche et un pelage gris blanc. Musique Le duc mesure 60 cm et a une queue longue de 56 à 76 cm. Musique Il a un pelage bariolé de nombreuses couleurs. Son dos et son ventre sont gris, ses cuisses, ses mains et ses pieds sont noirs, ses pattes sont marron rouge, sa queue et ses avant-bras sont blancs. Musique Sa face est ocre avec un nez blanc, ses paupières sont bleu clair, son front est noir, ses joues et sa gorge sont blanches. Musique Cette espèce est diurne. Ce singe est agile et bruyant. Il vit dans les cimes des arbres de la forêt tropicale, les duc à pâte rouges sont souvent par groupe mixte de 4 à 15 individus, parfois jusqu'à 50 individus, mâles et femelles. Musique Ces singes sont très liés entre eux. Si l'un d'eux se fait tuer, les autres restent sur place. Musique Le douc à pâte rouge est très acrobatique et se déplace principalement dans les arbres, où il peut sauter jusqu'à 6 mètres d'un arbre à l'autre. Sa queue préhensée lui permet de se balancer et de se déplacer facilement dans les arbres. Musique Le douc à pâte rouge est également connu pour sa crête de poêle sur le sommet de la tête chez les mâles. Cette crête est utilisée pour la communication visuelle entre les membres du groupe et peut indiquer le statut social d'un individu. Musique Les doucs à pâte rouge se nourrissent de près de 50 plantes, principalement de feuilles qui représentent 82% de leur alimentation. Musique Ils mangent aussi des fruits et des graines, 14% de leur alimentation, et des fleurs, 4% de leur alimentation. Les doucs à pâte rouge se reproduit une fois par an, généralement pendant la saison sèche, qui est de novembre à février. Les mâles cherchent à attirer les femelles en faisant des vocalisations et en exhibant leur crête de poêle. Les femelles choisissent leur partenaire en fonction de la qualité de sa crête et de sa capacité à défendre le territoire. Musique La gestation chez le douc à pâte rouge dure environ 6 mois. Les femelles donnent généralement naissance à un seul petit par portée, qui pèse environ 200 à 300 grammes à la naissance. Musique Les jeunes doucs sont entièrement dépendants de leur mère pendant les premiers mois de leur vie. Ils atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 4 à 5 ans. Musique Le douc à pâte rouge est une espèce menacée d'extinction, ce qui rend sa reproduction et sa survie dans la nature particulièrement importantes. Les programmes de conservation travaillent à réduire la perte d'habitats et à sensibiliser les communautés locales à l'importance de protéger cette espèce. Musique Importance culturelle Le douc à pâte rouge est considéré comme un animal important dans la culture vietnamienne, où il est considéré comme un symbole de la prospérité et de la chance. Cependant, cela n'a pas empêché la chasse et la capture de cette espèce pour le commerce illégal des animaux de compagnie. Musique Statut de conservation Le singe à pâte rouge est considéré comme une espèce en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, en raison de la perte de son habitat naturel et de la chasse pour sa viande et son pelage. Musique Importance culturelle Le douc à pâte rouge est considéré comme un animal important dans la culture vietnamienne, où il est considéré comme un symbole de la prospérité et de la chance. Cependant, cela n'a pas empêché la chasse et la capture de cette espèce pour le commerce illégal des animaux de compagnie. Musique Protection et conservation Des efforts sont en cours pour protéger le douc à pâte rouge et son habitat. Les organismes de conservation travaillent avec les gouvernements locaux pour établir des aires protégées et sensibiliser les communautés locales à l'importance de protéger cette espèce. Musique Des recherches sont également menées pour mieux comprendre les besoins et le comportement des doucs à pâte rouge afin de mieux les protéger. Musique Plusieurs ONG viennent en aide à ces cercopithèques. Le douc Langure Fondation ainsi que le projet ANULAC tente de protéger localement les langures en effectuant des patrouilles via des gardes locaux. Une manière d'impliquer les populations locales et qui semble porter ses fruits ces dernières années à l'image de Kalaoui en Indonésie qui pratiquent les mêmes méthodes. Musique Entre 2009 et 2011, huit doucs sont confisqués et 15 000 pièges à collet sont retirés. Le DLF soutient également des études sur l'alimentation des doucs et sensibilise les jeunes générations dans les écoles. Musique L'Endanger Primat Rescue Center, EPRC, recueille différents primates au Vietnam. Ces espèces rares en captivité font ensuite l'objet d'un élevage. 180 jeunes sont nés au centre toutes espèces confondues. Le PRC a également un programme de réhabilitation. Pour le moment, aucun douc n'a été relâché. Il concerne plutôt des langures et des lorries. Musique La réhabilitation n'est jamais simple, mais on peut imaginer à terme que relâcher des doucs serait possible si toutes les conditions sont réunies. Le centre travaille également en collaboration avec le centre de primatologie allemand afin de clarifier la classification. Musique Merci d'avoir vu cette vidéo. A bientôt. Musique 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 Musique